David, on quitte le manège, direction les épreuves de tir ? Oui, la semaine dernière, la société d'escrime et de tir de beach était au championnat de France de tir à Montluçon dans l'Allier. Une semaine de compétition à laquelle 16 tireurs beachois ont participé au programme du pistolet et de la carabine en 10 mètres. À la carabine, Jade Bordet a décroché une médaille de bronze en finale. En équipe mixte avec Émilien Chassa, elle a terminé à la 5e place. Émilien Chassa terminera 8e en individuel. Au pistolet vitesse, Claire Romand s'est tissé en finale et termine à la 4e place. Au pistolet standard, Yacine Oushani décroche la 1re place et ramène la 1re médaille d'or de ce championnat à beach. Une très belle performance. En précision, Yacine arrivera en finale et terminera avec une médaille d'argent. Et puis la révélation du club beachois à ce tournoi, le coéquipier de Yacine, Anthony Veil, qui termine 11e, 10e et 12e au pistolet standard, précision et vitesse. Voilà des médailles et des scores encourageants pour le club local. Le prochain rendez-vous des beachois, c'est le 18 mars. Avec le championnat de France des clubs à Saint-Gaudin en midi Pyrénées, les 20 meilleurs clubs de France s'y affronteront pour le maintien en 1re et 2e division nationale, sachant que la 7e beach a des équipes dans les deux divisions. Sous-titrage ST' 501 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 Sachant qu'à la fin, une moyenne est établie pour chaque joueur. C'est le nombre de points marqués divisé par le nombre de coups effectués. Par exemple, si mon score est de 2, ça signifie qu'en moyenne, je touche deux fois les autres billes avant de manquer ma cible. Merci pour ces explications détaillées. Revenons au championnat de Moselle. Ça s'est passé comment pour les Sargouinois ? En Régional 4, Julien Crivell-Otto et Hugues Lachnam se sont qualifiés pour la finale de Moselle en terminant 2e et 4e sur 8 participants. Ils ont respectivement une moyenne de 1,09 et 1,03. En Régional 2, Roland Staube a terminé avant-dernier de son groupe et ne s'est malheureusement pas qualifié. Ces deux compétitions ont donc eu lieu à Sargoumine. Et à Florange, Joël Bonnefoy, le président du club sargouminois, disputait le championnat de Moselle niveau Régional 1. Avec un match gagné et un perdu, il termine à la 2e place et se qualifie pour la finale. Il a obtenu la meilleure moyenne avec un score de 8,63. On note une belle différence avec ses coéquipiers qui évoluent en Régional 4. Un score confortable pour espérer atteindre son objectif. C'est-à-dire monter en National 3. Pour y parvenir, il faut une moyenne minimum de 6 sur l'ensemble de la compétition. Joël Bonnefoy sera donc le joueur à battre lors de la finale départementale. Alors rappelle-nous, elle aura lieu quand cette finale ? Ce sera le 12 mars à Ban-Saint-Martin pour les joueurs de R1 et à Sargoumine pour le niveau R4. Après cette finale, il y aura les championnats du Grand Est suivis des championnats de France. On verra, on espère que les sargouminois aillent jusque-là. On verra, on espère que les joueurs de R1